Bienvenue à La facture. On vous le dit souvent, l'inspection préachat d'une maison, c'est absolument essentiel. Mais encore aujourd'hui, des courtiers tentent de vous influencer dans le choix d'un inspecteur. Comme vous allez le voir, un sérieux coup de barre s'impose. La vie d'Anastasia Lequenuc a été bouleversée après l'achat malheureux d'une maison à revenus près de Rivière-du-Loup, sa ville natale. Je suis rentrée dans une cascade de cauchemars, de vices puis de malfaçons que les gens ne veulent pas vivre. Cette fâcheuse expérience l'a conduite à quitter sa carrière d'infirmière pour devenir inspectrice en bâtiment. Mon inspection s'est faite. Oui, on a décelé des problèmes. Non, c'était pas une belle inspection. C'est là que j'ai eu le déclic, de dire, je vais amener de la rigueur puis de la compétence en inspection. Détentrice de plusieurs diplômes, membre d'une association d'inspecteurs, elle veut éviter à ses clients de vivre ce qu'elle a vécu. Je veux que mes clients soient bien encadrés, fait que c'est pour ça que je fais de l'inspection. Après s'être bâtie une clientèle, le nombre de ses inspections a diminué sans raison apparente, jusqu'à ce qu'un inspecteur. On se voit pas en inspection parce que tu nous fais peur. On s'est concerté les maisons de courtage puis on veut pas t'avoir en inspection. L'affirmation est énorme, mais plausible. Il y a un mot pour ça, là. C'est la liste en noir, absolument. Après la diffusion du cri du coeur de cet inspecteur, nous avons reçu l'an dernier plusieurs témoignages similaires venant de diverses régions du Québec. Je peux vous dire qu'il a bel et bien une liste noire pour les inspecteurs. Les courtiers n'aiment pas certains inspecteurs trop rigoureux. Les courtiers immobiliers aiment un inspecteur en bâtiment qui n'explique pas trop les problématiques observées dans... C'est malheureusement pas un cas isolé. Moi, je suis la cible de ça également. L'un d'eux, Nicolas Leblanc, de la firme Holispec, a accepté d'en témoigner. Je sais que certains courtiers vont dire Holispec. Ça, je sais parce que des clients me l'ont dit. Holispec, lui, non, il rentre pas ici. Si vous amenez Holispec, on n'accepte pas votre offre d'achat. On le veut pas. Pour moi, non, c'est pas acceptable. C'est pas déontologique. Joël Charon connaît bien la loi sur le courtage immobilier, car il est à la fois avocat, courtier ainsi que président de l'Académie de formation immobilière du Québec. Courtier, dans son travail, en vertu du règlement sur les conditions d'exercice, son travail doit être emprunt d'objectivité. Il peut pas s'immiscer dans ce processus-là, d'autant plus que ça fait pas partie de sa compétence. On ne veut pas d'inspecteur sévère au Québec. De la part des courtiers, on ne veut pas ça. Le premier objectif du courtier, c'est que la transaction passe, qu'on se rende chez le notaire et puis qu'on touche notre commission. Qu'attend l'OACIC pour ramener à l'ordre ces courtiers? La vice-présidente de l'organisme qui chapeaute les courtiers immobiliers évite de répondre en déplaçant la responsabilité sur les inspecteurs. Le problème principal, vous savez, c'est que les inspecteurs ne sont pas encadrés. Contrairement à ce que recommande l'OACQ depuis des années et des années, les inspecteurs devraient être encadrés. Alors, le niveau de compétence diffère d'un inspecteur à l'autre. Revenons à Rivière-du-Loup. Désormais, Anastasia-Luc-Kneuc enregistre ses appels téléphoniques provenant de clients, dont voici quelques extraits. J'ai pas choisi de prendre quelqu'un de la liste de propriétaire que je dois annuler. Je pense qu'eux autres peuvent pas faire affaire avec toi. Je parle de l'agence immobilière, là. Ils m'ont dit, vous êtes pas sur la liste. Je suis obligée d'annuler l'inspection. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent, les courtiers? D'avoir des gros rapports. Il y a un courtier qui m'a dit, Anastasia, il dit, moi, je prépare mes clients à à peu près 50 pages de négatifs, puis ton rapport, il y a 80, 100, 120 pages. Oui, mon rapport est long. Mais là, il faut que tu diminues. Diminue ton nombre de pages, puis là, tu vas rentrer sur notre liste d'inclusion. Ce courtier, c'est Denis Desjardins de l'agence Propriodirect. Nous l'avons joint alors qu'il se trouvait en Alabama. Est-ce que le nombre de pages de ces rapports vous pose problème? Absolument pas. Ils vont y avoir rencontrés, là. Ce qu'on voulait, c'est d'expliquer, dans le fond, qu'il faut qu'il y ait des rapports concis, là. Ne lui avez-vous pas dit que ces rapports d'inspection sont trop longs, contiennent trop de pages, et que ça nuit aux ventes de vos maisons? Absolument pas, monsieur. Ça, c'est de l'interprétation que madame a eue. C'est madame, elle a l'impression de ça, puis elle a l'impression qu'on a monté une manigance pour l'exclure. C'est absolument faux, là. Absolument faux. Écoutez bien ce qu'il a dit lors de cette rencontre qu'Anastasia Lequenuc a enregistrée à son insu. Je ne peux pas dire comment fait ton travail, sauf que pour nous, ça devient un obstacle à la réussite de notre objectif, qui est de vendre la maison. Quand t'arrives avec un rapport de 80-90 pages, à un certain moment donné, c'est trop boué à l'échec. 25-30 % des clients qui connaissent pas ça, qui sont néophytes, qui ont été fait baquer. 90 pages, là, il a scrappé son rail. Financièrement, ça l'affecte. Je peux pas très faire. Monsieur Desjardins, je ne vous crois pas une seconde quand vous dites que vous lui avez jamais dit ça. J'ai la preuve contraire que c'est ça que vous avez dit. Non, bien, comme je vous le dis, c'est de l'interprétation. Moi, je trouve ça inquiétant. Clairement, le courtier a manqué d'objectivité. C'est émissé dans le travail de l'inspectrice en question pour lui dire comment faire son travail. Alors, encore une fois, il n'a pas la compétence de faire ça. Mais il n'y a plus. Cette agence de Rivière-du-Loup a ajouté sur les fiches descriptives de toutes les maisons à vendre une clause. Le vendeur se réserve le droit d'accepter ou non le choix de l'inspecteur de l'acheteur. Est-ce conforme à la loi? Selon moi, non, parce qu'on vient restreindre le droit à l'acheteur de choisir son propre inspecteur en bâtiment. La clause n'est pas illégale en soi. L'organisme, dont le mandat est de protéger le public, croit que c'est l'usage de cette clause qui peut poser problème. Si c'est pour écarter des inspecteurs qui seraient trop rigoureux, là, on a un problème. Mais la clause en soi n'est pas illégale, puis l'acheteur a le loisir de la refuser. Comme Anastasia Lequenuc ne fait pas partie de la liste d'inclusion de proprio direct de Rivière-du-Loup, cette clause a pu justifier l'annulation de plusieurs de ses inspections. Moi, tu réfères à des gens, ça ne me dérange pas. Si tu fais annuler mes inspections, c'est non, c'est illégal. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est intolérable et c'est condamnable. Dans une plainte déposée au syndic de loi CIQ, l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec a utilisé des mots très durs pour décrire les pratiques de proprio direct de Rivière-du-Loup. Tromperie, apparence de collusion, manquement à la déontologie, immoral, une honte pour la profession de courtier. Cette méthode de travail-là, de cette agence-là, est inacceptable. C'est des méthodes qui sont trompeuses puis qui sont aussi diffamatoires puis qui ne sera pas tolérées de l'Association. L'Association n'a-t-elle pas raison de dire que c'est une honte pour les courtiers? Nous, on va prendre toutes les dénonciations comme on le fait, on va les enquêter et puis, advenant le cas où il y a des infractions déontologiques qui sont commises, on va prendre action, c'est-à-dire qu'on va déposer une plainte disciplinaire puis ce sera au comité de discipline de se prononcer. Anastasia Lecnuc a déposé une requête en injonction contre deux courtiers de deux agences, Proprio Direct et Immeuble GLMC, pour que cesse ce qu'elle appelle la diffamation envers elle. Elle estime avoir perdu 155 inspections en deux ans et réclame plus de 211 000 $ pour perte de revenus et d'hommage à sa réputation. J'espère, en fait, que la juge va comprendre que j'ai juste réussi à trouver la parcelle d'un iceberg puis que ça soit dénoncé à grandeur du Québec. Pour des raisons liées à cette poursuite, les deux courtiers ont refusé de nous accorder une entrevue télévisée. Dans des déclarations écrites déposées à la cour, ils n'y embloquent les affirmations d'Anastasia. Dans l'attente d'un jugement, elle a quitté le Bas-Saint-Laurent et oeuvre maintenant dans la région métropolitaine. Je suis partie parce que ma santé en dépendait. C'est pas vrai que je suis une mauvaise inspectrice. Puis c'est pas vrai que je vais fermer mon entreprise. La cour a rejeté la requête en injonction interlocutoire, donc la demande urgente pour que cesse la diffamation contre Mme Luquenuc. C'est donc la requête en injonction permanente qui va suivre son cours. Par ailleurs, Proprio Direct, la Bannière, nous a écrit pour nous dire qu'elle n'a jamais autorisé ses courtiers à boycotter ou diffamer un inspecteur.